Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions Eleven Vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain ainsi que les survêtes Ainsi que les maillots de tous vos clubs préférés à l'étranger ou en Ligue 1 Tout est en bas en description Enfin la trêve internationale terminée Les postos, je n'ai pas compris le calendrier de la FIFA Je n'ai pas compris que la France joue 3 matchs alors qu'habituellement elle en joue 2 On sait les sud-américains avec le Brésil, l'Argentine Ils sont allés dans des pays incroyables L'Allemagne qui a joué mardi, le Bayern qui joue ce soir en Coupe d'Allemagne, ça n'a aucune logique La France qui a joué hier alors que Paris joue vendredi, ça n'a aucune logique Bravo la FIFA, c'est encore plus incompétent que l'UFA apparemment Mais voilà, Thomas Lourel en conférence de presse A dresser l'effarante liste d'absents pour le match contre Nîmes et Manchester United Mais déjà contre Nîmes qui nous intéresse demain soir Donc Thomas Lourel a récupéré un groupe complètement décimé après cette trêve internationale qui n'a servi à rien L'entraîneur allemand a dévoilé l'incroyable liste d'absents pour le prochain match contre Nîmes Et celui contre Manchester United en Ligue des Champions pour mardi prochain Il redoute déjà la suite Donc c'est un PSG complètement décimé qui s'apprête à effectuer un déplacement jamais aisé A Nîmes vendredi soir, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour le Paris Saint-Germain Vous n'en êtes pas convaincu, on va vous convaincre La déclaration du coach allemand sur l'état de son groupe est en tout cas très parlante et très inquiétante Il cite On a de la malchance avec les joueurs On a maintenant Draxler, Verratti, Marquinhos qui est blessé et qui sont forfaits Bon Marquinhos quoi qu'il en soit il était suspendu mais voilà il s'est quand même blessé Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes Il y a des doutes pour Manchester United mardi soir Ander Rivera n'était pas avec nous pendant la trêve car testé positive au Covid Ensuite Danilo a été en contact avec Cristiano Ronaldo qui a été aussi testé positif au Portugal C'est un risque, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui et demain Un peu la même chose avec Colin Dagba avec les U21 de la France Mais c'était plus tôt S'il a un troisième test négatif aujourd'hui il peut faire entraînement avec nous A-t-il expliqué avant de poursuivre l'état des lieux Kerrer est encore blessé, il va nous manquer pour quelques semaines encore je pense Juan Bernat on le sait est indisponible pour une longue durée Il est absent Mauro Ecardi s'est blessé mercredi dernier au ligament interne du genou Ce n'est pas trop grave mais il va manquer Nîmes et Manchester United A cette liste déjà bien longue il faut ajouter les absences de Levin Kurzawa et Anderle Di Maria Pour cause de suspension et on se demande aussi dans quel état il retrouvera Neymar Qui a joué dans la nuit de mardi à mercredi et surtout Kylian Mbappé Qui a joué toute la rencontre face à la Croatie il y a à peine quelques heures Donc comme vous savez Tourelle n'est pas un gars qui va dire en conférence de presse Il faut s'adapter, on n'a pas le choix, c'est la vie, on va faire avec les joueurs qu'on a On a aussi des qualités Et voilà il redoute déjà la prochaine trêve Tout cela arrive au début d'un tunnel de 7 matchs en plus Qui attend le Paris Saint-Germain en 23 jours avant le début de la Ligue des Champions Il poursuit C'est le défi de trouver des solutions Je veux qu'on trouve une équipe ambitieuse et courageuse pour demain Pour demain c'est un casse-tête Mais d'un autre côté c'est facile si on considère qu'on a 11, 12 ou 13 joueurs capables de commencer On va pousser l'équipe pour avoir une victoire C'est la meilleure chose pour préparer Manchester A affirmer Tourelle en prévision du match à venir Mais l'entraîneur allemand sait que les problèmes d'affectifs pourront vite ressurgir à l'avenir Alors là j'aime bien un petit peu quand même le discours Quand il dit il faut s'adapter tout ça et tout On peut trouver une équipe ambitieuse Ça il y a quelques mois il ne le disait pas Donc voilà C'est déjà pas mal Il poursuit Je sais qu'on a une situation très spéciale avec le Covid Chaque trêve, chaque voyage en sélection est un grand risque On peut voir avec Danilo, avec Dagba Cela peut encore se passer dans 4 semaines car il y a encore une trêve Et donc des voyages et un mix de joueurs C'est beaucoup On a eu 3 matchs internationaux On a 3 blessés après la trêve Nous avons une équipe sans blessures très forte On peut attendre beaucoup de nous Et nous aussi on attend beaucoup Mais on a déjà une longue liste de blessures avec Juan Et chaque blessure supplémentaire Ça coûte beaucoup On ne va pas trouver les phrases pour récupérer Quand je regarde le calendrier c'est énorme Ça va être très exigeant Et pour ça on a besoin d'un groupe avec beaucoup de profondeur La fin du Mercato animé lui a offert quelques solutions Rafinha devrait débuter face à Nîmes Et peut-être Moïskine devant Ce qui apaisera peut-être légèrement l'attention avec Leonardo Auquel il a d'ailleurs répondu Donc Tourelle est aussi revenu sur le coup de pression Et le clash entre Léo et lui-même Donc au sortir de la large victoire contre Angers Sibuzaa Vous vous rappelez Leonardo s'était invité dans les micros Pour recadrer publiquement Thomas Tourelle Qui venait d'enchaîner plusieurs sorties médiatiques Pour se plaindre du manque de recrues estivales Depuis Danilo Pereira, Moïskine et Rafinha Ont débarqué dans la ville lumière De quoi apaiser les tensions apparues Entre le directeur sportif et son coach Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi Le technicien allemand n'en a pas trop dit Assurant simplement avoir donné son avis Écouter celui de son supérieur Et être déjà passé à autre chose Sans souci d'ego Il cite J'ai entendu sa déclaration Moi j'avais donné mon avis C'est ça Je ne prends pas les choses personnellement On n'a pas eu de contact depuis On s'est entraîné avec les présents On a fait ça C'est ce que j'aime le plus A-t-il évacué Avant de poursuivre un peu plus tard Vous savez bien que dans un groupe fort Dans une équipe où tout le monde est très proche En même temps Il y a des conflits Mais ça ne change pas le fait Que l'on soit proche J'ai donné mon avis Lui aussi Je ne le prends pas personnellement Je donne mon avis Parce que c'est mon job En tant qu'entraîneur De me battre Pour le meilleur de l'équipe Il a donné son avis Les choses sont claires Maintenant on peut avancer Parce qu'il n'y avait rien de personnel C'est dit Voilà De toute façon ça prouve bien des choses Quand il dit que Voilà on ne s'est pas parlé depuis Leonardo et Thomas Tourelle Ne se parlent plus maintenant Depuis quelques mois Voilà il a pleuré Il a eu ses joueurs Tourelle c'est un peu comme un enfant Qui n'a pas eu ses cadeaux à Noël Et à son anniversaire Voilà Mais quoi qu'il en soit Il n'a pas été patient Et quoi qu'il en soit En plus le pire c'est qu'apparemment D'après Nasser Tourelle savait très bien Que Leonardo déjà Discutait avec Moïskine Et Danilo Pereira Donc ses joueurs Il allait les avoir Quoi qu'il en soit Ses joueurs là Pereira ne sera pas disponible Mais voilà 10 absents contre Nîmes Mais vu les joueurs disponibles Tu devrais quand même être capable De battre Nîmes Qui fait un début de saison Pas très bon Donc il faut arrêter De se trouver des excuses Il faut s'adapter Il faut faire avec les joueurs que tu as Tu as aussi des bons jeunes Ce serait peut-être bien aussi De les faire jouer Style Michou Style Xavi Simons Steve El Shaddai Il faut prendre des risques Les grands clubs Font jouer des Fatis Qui ont 16 ans Font jouer des Greenwood Des Greenwood Qui ont 18 ans Font jouer des très très jeunes Pourquoi nous on le ferait pas Contre Nîmes C'est bon À un moment donné Il faut prendre des risques aussi C'est pour ça que tous les pépites sont bons Voilà Parce qu'ils n'ont pas tant de jeu Mais voilà Bon Il est un peu moins pleureuse Ça c'est déjà une bonne chose Mais voilà Il faut s'adapter Et je vois que le discours Est un peu mieux quand même Voilà Donc est-ce que ça veut dire Que le mec n'a plus rien à perdre Il sait qu'il ne va pas être prolongé Donc maintenant Il sort ses couilles Ou vraiment A-t-il changé On verra demain Quoi qu'il en soit Il devrait quand même y avoir Une équipe assez compétitive Pour battre le niveau olympique Après c'est vrai Que contre Manchester United Ça pourrait poser problème Parce que déjà en plus T'as des joueurs Qui ont attrapé le Covid Et qui ont été blessés Alors qu'ils ont même pas joué Avec leur sélection Stile Ecardi Et Ander Herrera Ça commence à devenir problématique C'est vraiment la poisse Saint-Germain Les postos Donc voilà Pour cet avant-match Nîmes-PSG Pour le retour de la Ligue 1 Fuck la FIFA Fuck le Covid Fuck la FFL Et fuck beaucoup de choses Voilà les postos Donc dites-moi en commentaire Ce que vous pensez De tous ces absents Du calendrier De la FIFA Qui n'a aucun sens De faire jouer des matchs Le jeudi et le vendredi D'ailleurs La France contre l'Ukraine Aurait pu jouer le mercredi Contre le Portugal T'aurais pu jouer le samedi Et contre la Croatie Le mardi T'aurais eu 3 jours après Et pourquoi faire 3 matchs Alors que depuis 20 ans Il n'y en a que 2 C'est ça que je comprends pas Ah oui Il faut faire rentrer de l'oseille C'est vrai Comme il y a le Covid Il faut faire rentrer de l'oseille Pour les droits télé Voilà c'est bien Vive Noël Legrette Apparemment il y a un scandale En plus à la FFF Apparemment ils sont accusés De harcèlement D'agression sexuelle Incroyable On verra comment ça se passe Voilà les postos Donc à 24h de ce PSG Nîmes Paris arrive avec 10 absents Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez les postos Je compte sur vous Pour bombarder la barre de like On like, on partage On commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir On me rejoint Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Paypal La chaîne de Paypal Est toujours disponible En lien en description Si vous voulez me soutenir Les postos Et aussi ma deuxième chaîne Youtube Nofeeling Qui est en bas En lien en description Voilà les postos Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Prenez soin de vous Et à très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos PUS Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo